L'affaire fait froid dans le dos des adolescentes humiliées et violentées à handicapées mentales pour une banale histoire de portable. Non content de leurs agissements, ils ont filmé la scène et on les entend éclater de rire. Ils l'ont postée sur les réseaux sociaux. Manifestement, ils en étaient fiers. Mais la publication de ces images s'est retournée contre eux. Une forte mobilisation des internautes a abouti à leur interpellation. Les faits avec Loubda Anaki et notre bureau à Lyon. Sur ces vidéos amateurs, des adolescents s'empruntent à un jeune homme en plein jour dans un parc de Grenoble. Ils le poussent, l'insultent. Par terre, le jeune homme de 18 ans, handicapé mental, est à gare. Il a l'air perdu. Un adresseur lui jette sa capuche dans l'eau. Et c'est le jeune homme qui le pousse à l'eau. Cet agressant est en fait un règlement de compte entre bandes rivales pour une histoire de portable. Et les auteurs de l'agression n'ont pas hésité à publier la vidéo sur internet. Depuis, 4 adolescents ont été interpellés. Ils ont entre 12 et 16 ans. Ils ont été reconnus, alors dénoncés par des internautes, reconnus par des gens de la sûreté départementale qui connaissent particulièrement bien leur clientèle. Quelques heures plus tard, ils étaient interpellés. Ce matin, les associations de personnes handicapées se disent choquées. Un sentiment de révolte. Un sentiment de révolte par rapport à ce jeune qui est un jeune en situation de handicap mental. Et on le voit bien à ses réactions lui-même. Il est prostré de peur face à ses agresseurs. Le jeune homme handicapé a lui déposé plainte. Il n'a pas été blessé mais devrait être examiné par un médecin dans la journée. On l'a compris, c'est la réaction des internautes qui a permis aux gendarmes d'agir très rapidement. En fait, tous les signalements de vidéos violentes ou de propos déplacés sur internet remontent à une plateforme baptisée Pharos. Il y a ensuite des opérations de vérification et de régulation. Et si le délit est confirmé, les forces de l'ordre et la justice sont rapidement saisies. Franck Genozo, Alain Locasio. Signaler à la police une vidéo choquante en à peine quelques clics. Depuis cinq ans, c'est possible sur ce site du ministère de l'Intérieur. Dix policiers sont chargés d'étudier les demandes et de transmettre le cas échéant les plus graves à la justice. Des enquêteurs qui ont de plus en plus de travail. L'augmentation du nombre de signalements est régulière. Plus de 123 000 l'an dernier. Une majorité concerne des escroqueries. Mais il y a aussi des vidéos racistes, violentes ou humiliantes. Et une veille attentive de la part des usagers d'internet. Les internautes sont extrêmement matures dans l'utilisation qu'ils font, en fait, de ce contact qui est quand même relativement direct, justement, avec un site gouvernemental, un site public. À un moment donné, pour eux aussi, ça le devient insupportable de voir des sujets, des propos, des actes qui sont relatés, qui sont d'une telle gravité ou d'une telle violence. 90% des signalements viennent directement des internautes. Le reste provient d'associations comme celle-ci, spécialisées dans la protection de l'enfance. Un premier filtre. On a des partenariats avec les services de police, mais aussi avec les réseaux sociaux, qui fait qu'en tant que tiers de confiance, à partir du moment où on a vérifié tous les critères qui permettent de dire que, effectivement, ça mérite d'être supprimé ou d'être sanctionné. Quand on leur signale, nos signalements à nous passent en tête de pile, en fait, en haut de la pile, et sont traités en urgence et en priorité. Un système de plus en plus efficace. L'an dernier, les vidéos signalées ont, dans leur très grande majorité, rapidement été supprimées.